On pourra démarrer sur YouTube. Voilà. Je vais juste mettre zéro. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Ah, ça n'a pas l'air de… On va quand même faire ça. Donc, l'idée, c'est que depuis le début qu'on fait des séances sur YouTube, on a évité, donc le matin à 9 heures, on a évité de faire des choses qui utilisent du matériel. Parce qu'on s'est dit, bon, les gens, ils sont chez eux, ils n'ont pas forcément de matériel, donc ce n'est pas rigolo pour eux. Et puis, on s'est dit, oui, mais il y a aussi des gens qui ont du matériel. Et puis, c'est aussi l'occasion de pouvoir montrer aux gens ce qu'on peut faire. Donc, on s'est dit qu'on va quand même montrer des choses avec matériel. Et puis, on s'est dit, allons-y, commençons. Et puis, aujourd'hui… Et si j'ai pensé à ça, c'est qu'en particulier ce matin, avant la séance de gym, je me suis fait des automassages. Et je me suis dit, c'est quand même vraiment génial. C'est dommage que les gens ne puissent pas profiter des automassages et apprendre à les faire un petit peu. Et donc, on est parti sur cette idée. Je vais vous montrer aujourd'hui ce sur quoi on va travailler. Mais d'abord, je vais vous montrer un peu le matériel d'automassage de base et puis spécifiquement les balles. Et puis ensuite, surtout, on fait de la pratique avec les balles. On vous invite à pratiquer avec nous pendant la séance ou après la séance. C'est comme vous voulez. C'est quoi le matériel d'automassage et c'est quoi les automassages ? C'est la possibilité de se masser avec des outils. On n'a pas tous la possibilité d'avoir un masseur à domicile. Et c'est un petit peu comme avoir un kiné chez soi ou un ostéopathe, on pourrait dire. Alors, les outils de base d'automassage, il y a les rouleaux d'automassage. Donc, le rouleau se pose au sol et on va se rouler sur le rouleau. Donc, ça, c'est une chose qui est intéressante. On va avoir aussi les bâtons d'automassage. Christophe Cariot, il aime bien dire que c'est la brosse à dents des muscles. On peut masser toutes les parties du corps. L'avantage du bâton, c'est qu'on va le rouler sur son corps et qu'on va pouvoir plus facilement doser la pression et que ça fait moins fort, moins mal quand on débute. Voilà, pour le débutant. Et puis, ça nous mobilise moins en termes de gainage. Parce que sur le rouleau, on doit quand même se stabiliser et fournir des efforts. Ça nous fait faire quand même des efforts qui, pour certaines personnes, peuvent être encore trop compliqués. Trop compliqués, exactement. Et puis, il y a les balles. Alors, les balles, elles existent. Là, elles sont dans un filet. C'est ce qu'on appelle un duo de balles. Et la plupart du temps, on va utiliser les balles dans leur filet. Mais évidemment, pour certaines techniques, on verra qu'on pourra retirer la balle du filet et ce sera plus facile. Alors, je vais vérifier qu'on se voit, nous, ou plutôt un peu plus grand. Ce sera plus pratique. Hop, voilà. Et donc, au niveau des balles, il y a plusieurs calibres. Il y a des petites balles, des moyennes balles et des grosses balles. Aujourd'hui, on va faire une séance basée sur les grosses balles. Nous, on les a fait faire nous-mêmes, ces balles-là, parce qu'on les utilise beaucoup et on voulait utiliser les dimensions qui nous plaisaient, etc. Et c'est à peu près… Enfin, c'est des grosses balles. Et qu'est-ce que je veux dire ? Elles sont assez fermes, ces balles-là. Elles ont ceci d'intéressant aussi, c'est qu'elles ont une texture à adapter pour les automassages. Elles ne sont ni trop dures ni trop molles et elles sont un peu adhérentes. Et donc, elles vont permettre certaines techniques au niveau du corps pour travailler en particulier ce qu'on appelle les adhérences au niveau fascia. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on pourra sortir la balle et utiliser la balle toute seule pour faire certaines techniques, mais sinon, on les utilise ensemble, en filet. Donc, voilà pour la présentation du matériel. Si vous, vous n'avez pas de balles chez vous, vous pouvez utiliser des balles plus petites si vous avez des balles plus petites. Mais évidemment, là, comme c'est des grosses balles, elles ont des zones corporelles particulières. C'est-à-dire qu'elles vont être idéales pour travailler les cuisses, les mollets, les fessiers, les grandes zones du corps. On va vous montrer ça. Le psoas. Alors que si on prend des plus petites balles pour ces régions-là, ça peut être trop douloureux. Oui, on n'a pas assez de volume pour être assez éloigné du sol. Absolument. Donc, on a du mal à se couper dessus. Oui, oui. Donc, on fera des séances après. On fera, donc, dans deux jours, je ferai avec le rouleau d'automassage. Et puis, on fera des séances avec les plus petites balles et les moyennes pour montrer qu'est-ce qu'elles permettent de faire au niveau des mains, des poignets et d'autres zones corporelles, des pieds, etc. Donc, allons-y pour les grosses balles. On répondra aussi aux questions après, si vous en avez concernant tout ça. Oui, mais comme il y a des gens qui sont formés en IMP ici, peut-être que je ferai des petits liens avec les réflexes aussi un peu vite fait. On se dit bien si on fait la chaîne musculaire postérieure, ça nous parle et on voit bien à quoi ça fait référence pour ceux qui connaissent les réflexes. Mais on ne suit pas, on ne peut pas dire ça. Voilà, quoi dire ? Voilà, on est prêt. Moi, ce que j'aime bien faire avec les automassages, avant, après et pendant, c'est boire de l'eau. Les automassages, ça va aussi libérer des toxines. Et donc, c'est intéressant d'être bien hydraté quand on fait tout ça. J'ai mis un petit chouchou rose. Je l'ai depuis ce matin. Mais je le vois à la caméra. Alors, si vous n'avez pas de balle, pour les gens qui débutent, on leur dit souvent de récupérer deux balles de tennis, de les mettre dans une vieille chaussette de sport, de faire un nœud, et ça donne ça. OK ? Alors, c'est parti. Ça se fait au sol, donc je peux baisser un peu la caméra et vous nous verrez quand même. On utilisera ça après. Donc, première chose, tu vas te mettre en perpendiculaire. Peut-être qu'on peut s'observer en se penchant en avant un petit peu avant ? Si tu veux, oui. Parce que comme on va faire tout l'arrière du corps. Oui, ça c'est intéressant. C'est bien de faire ce qu'on appelle des préactivités, c'est observer le avant-après. Donc, une technique tout simple, c'est de marcher un petit peu, de ressentir notre corps. Bien sûr, comment je me sens quand je marche ? Mollet, cuisse, fessier, respiration aussi. Et puis, les épaules, le dos, parce qu'on va travailler tout ça. Globalement, dans ma posture aussi, quand je suis à l'arrêt, est-ce que j'ai tendance à me tenir au garde-à-vous, à avoir les genoux verrouillés ? Et puis, le bassin aussi assez verrouillé. Est-ce que j'ai la tête qui est plutôt en avant, des épaules en arrière, penchées sur l'un côté ? Quand tous les alignements corporels, on peut les observer de face, de profil, de dos, du dessus. Et puis ça, ça donne… Même, je sais qu'il y a certains coachs ou certains accompagnants qui prennent des photos aussi avant, après, une séance concrète d'automassage. Ça, ça peut être chouette. Mais la marche, déjà, et l'observation de la marche, c'est déjà chouette. Puis le grand classique que tu voulais faire, se pencher tout simplement et d'observer ce qui se passe, mollet, cuisse, dos, jusqu'où je peux aller, et les différences de tension éventuelles entre ma droite et ma gauche. Alors, on pourrait faire des tas d'autres choses. Moi, une observation que j'adore faire avant de me masser, avant de faire les automassages, c'est tout simplement de me mettre dos au sol et d'observer mes points de contact. Donc, quand je suis le dos au sol, j'observe les creuses et les bosses, comment mon dos prend place au niveau du sol. Et puis après, les automassages, je m'aperçois que mon dos, c'est complètement relâché, que ma respiration est plus ample, etc. Les jambes aussi, l'arrière des jambes. Et l'arrière des jambes. Alors, justement, l'arrière des jambes, commençons. Toi, tu te mets comme ça et moi, je me mets comme ça. Donc, l'arrière des jambes, ce qui est absolument génial avec les grosses balles qu'on ne pourra pas faire avec les plus petites, c'est le mollet. Donc, le mollet, pourquoi c'est parfait ? Parce que ça va épouser de part et d'autre du mollet. Donc, je mets les balles ainsi et là, il y aura plein de techniques qu'on va pouvoir montrer. La première, c'est tout simplement de faire des allers-retours. Donc, vous voyez, c'est confortable. J'ai posé les balles ici. L'autre jambe vient se plier, fléchir. Je peux mettre mes mains derrière et puis je peux lever un peu mes fesses du sol et puis apporter du poids sur les balles et donc sur mon mollet. Quelle est la différence entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui est avancé ? Le débutant a tendance à aller très vite et du coup, ça ne laisse pas de temps aux tissus pour s'adapter et on ne va rien sentir. C'est comme si on marchait quand on fait la marche sur le feu. On ne fait pas ça en marchant au ralenti. Les gens qui marchent sur les braises brûlantes, ils font ça en allant très vite et ça ne laisse pas le temps aux échanges thermiques de se faire. Là, c'est la même chose. Si on va trop vite, les tissus ne vont pas avoir le temps de s'adapter. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller vraiment lentement. Lentement. Et quand vous croyez que vous allez lentement, elle est encore moins vite. Cette première technique, elle est d'aller dans le sens des fibres musculaires. Ce ne sera pas toujours le cas. Donc, les balles, de part et d'autre du mollet. Si ça ne vous fait rien et que vous ne sentez pas ce qui se passe, tout simplement, vous pouvez croiser l'autre jambe dessus, mettre vraiment tout votre poids et y aller. Allez et retourne. Parfois, on laisse les fesses au sol. Parfois, alors voilà. Réveillez de poser parfois la jambe. Déjà, et puis juste de faire des petites pressions. J'appuie la jambe sur les balles et puis je relâche des petites pressions intermittentes. J'appuie. Je relâche. Ça va chasser un peu le sang en fait et tous les fluides. D'ailleurs, ça va venir se regorger, se réhydrater. Et puis, je vais chercher une autre zone. J'appuie où je mets juste le poids de mon autre jambe et puis je relâche et puis je vais chercher une autre zone. Parce que soit c'est trop dur de me mobiliser sur mes poignets ou soit j'ai tellement de tensions que j'y vais par étapes. Et voilà. La règle de la non-douleur, elle est importante dans les automassages. Je voudrais juste faire cette petite parenthèse puisqu'on démarre. Je ne vais rien obtenir si je suis dans une douleur aiguë et si je me dis je dois supporter la douleur, je dois vraiment avoir mal, je dois aller au bout du bout et supporter, subir ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller trop loin. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut garder la zone de ce que les Chinois appellent la douleur exquise. C'est-à-dire que ça peut faire mal, bien sûr, mais on sent que ce n'est pas une douleur qui est grave ou comme tu dis, aiguë. On sent que c'est une douleur qui fait du bien. Voilà. Et je peux relâcher les autres zones de mon corps et je peux continuer à respirer de manière fluide. Si mon visage est crispé, si j'ai les épaules dans les oreilles, tout ça, ou si ma respiration devient coupée ou au contraire haletante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas m'organiser par rapport à ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on continue. Alors donc, on a deux techniques déjà à notre disposition. La technique du compresser, relâcher, comme tu nous as indiqué, j'appuie, ça fait une compression, on peut attendre plusieurs secondes et on relâche. Et donc, ça fait un afflux au niveau des tissus. Et la deuxième technique, c'est d'aller dans le sens des fibres en allant lentement. Là, déjà, on peut faire deux variantes. Première variante, je vais tourner ma jambe et puis faire la face un peu latérale externe et puis plus tard, la face latérale interne. Donc déjà là, on a plusieurs manières de travailler avec nos balles. Autre variante encore, je vais pouvoir faire des mobilisations. Donc tout en roulant, je peux aller utiliser mon pied comme levier pour faire quoi ? Quand je bouge mon pied, je contracte et j'étire mon mollet puisque un des rôles du mollet, c'est de faire bouger le pied. Donc quand je fais des contractions, des flexions, extension du pied, eh bien je crée des contractions du mollet qui va venir donc appuyer et se relâcher contre les balles. Donc on peut soit faire ça en dynamique, c'est-à-dire tout en avançant ma jambe, je bouge mon pied, soit m'arrêter et faire des flexions du pied avec la technique de compression. Et à ce moment-là, la compression-relâchement se fait via le mouvement du pied. On a fait, en tout cas, Ludivine et moi, qu'un seul côté pour l'instant, on a la même jambe. On va vous montrer une autre technique pour l'autre jambe. Donc là, on est pour ceux qui connaissent un petit peu les réflexes sur le réflexe tendineux de protection et un réflexe de protection qui a tendance à nous tirer comme ça un petit peu vers l'arrière. Et quand on démarre déjà par s'adresser à ce réflexe parce qu'il est tout au long de la chaîne postérieure jusqu'à l'oxypute ici, déjà quand on démarre par les mollets, en général, on a une répercussion via l'organisation des chaînes musculaires et faciales jusqu'au haut du corps et ce sera déjà très bien. Mais pour tous les gens aussi qui ont d'autres réflexes qui sont en lien avec l'axe avant-arrière. L'axe avant-arrière. Réflexe de labyrinthique, réflexe de monbreau, réflexe de redressement statique, réflexe spinal de terrestre, tout ce qui fait qu'on se sent particulièrement en déséquilibre entre l'avant et l'arrière de notre corps. Ça, c'est très important. On va retrouver ça dans les capacités de concentration, de compréhension parce que c'est se libérer du réflexe de stress. Donc, voilà pour ce côté. On va vous montrer d'autres techniques pour l'autre côté. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, surtout avec les débutants, c'est faire ce qui est en train de faire le divin, c'est d'observer déjà ce qui est en train de changer entre le côté où j'ai fait et le côté où je n'ai pas fait. Et ce qui, en général, parle le plus, c'est d'être actif, c'est-à-dire de se mettre debout, de marcher un petit peu et souvent, les gens, après ça, ils disent « Ah, la langue, je boite ! » C'est-à-dire que le côté qu'on n'a pas fait, il est rigide et on le sent rigide. Ça veut dire qu'avant, on avait deux côtés rigides et tout à coup, on se rend compte qu'on avait deux côtés rigides. On n'en a les bériens, on se dit « Ouf ! » Et ça, c'est important parce que quand on a des sensations comme ça, quand le corps est contracté, en fait, il ne nous envoie pas suffisamment d'informations et c'est un peu ce que disait David Bézondac dans sa conférence. Les tissus ont besoin qu'on amène de la conscience et ça, ça se fait par le mouvement. Et quand on arrête de bouger, il y a moins de conscience au niveau des tissus parce que les faciats qui sont innervés au niveau des récepteurs ne donnent pas les informations au cerveau. Donc, le fait de se mettre debout et de marcher, c'est en général très parlant pour les gens. Bien sûr, on peut aussi se pencher comme tu l'as dit et sentir la différence mais en général, rien que par chez déjà, c'est là. Alors, pour l'autre côté, je vous invite à le faire. Pour l'autre côté, on va vous montrer plusieurs autres techniques. Première technique, au lieu d'aller dans le sens des fibres comme on l'a fait, on va aller dans le sens perpendiculaire. Donc, on va croiser les fibres ce qui veut dire que je mets les balles au même endroit au niveau du mollet. Mais cette fois-ci, je vais faire un mouvement de cisaillement droite-gauche. Et il y a une certaine souplesse au niveau du filet qui permet de faire ce mouvement droite-gauche et les balles viennent masser mon mollet cette fois-ci latéralement. Pareil, j'ai soit les fesses au sol, soit j'ai décollé les fesses pour amener déjà du poids pour écraser déjà mon mollet dans la balle et puis après, je fais ce petit cisaillement. Je ne peux pas faire ça comme ça. Oui, c'est un mouvement de cisaillement. On peut appeler ça technique de croisement des fibres ou perpendiculaire aux fibres. Il y a des gens, ça fait peur, le mot cisaillement. Là encore, c'est intéressant au niveau facial. Ça donne des informations qui sont très intéressantes parce que tout ce qui est torsion au niveau des fibres donne beaucoup d'informations. Même plus que quand on va dans le sens, mais les deux sont sont complémentaires. Bien sûr, on pense à respirer profondément. C'est assez rigolo aussi de voir que quand on a fait toute une jambe, c'est comme si l'autre en avait déjà profité un petit peu. Il y avait une sorte de circuit croisé qui faisait qu'on avait déjà éveillé la confiance de notre corps et de nos sensations. Tout à fait. On peut commencer d'ailleurs du coup par le côté avec lequel on se sent plus à l'aise si on a un déséquilibre d'un côté ou une faiblesse d'un côté ou peut-être une douleur. On peut démarrer déjà par informer le côté avec lequel c'est plus facile avant d'aller sur le côté qui pose problème dans la vie de tous les jours éventuellement. Alors, tout à l'heure, on a travaillé notre mollet et je vous ai dit à un moment donné qu'on peut tourner la jambe pour aller travailler du côté plus intérieur au extérieur du mollet mais justement pour ce côté extérieur de la jambe c'est notre technique on pourrait dire au lieu de faire la rotation de la jambe et aller masser de cette manière-là on peut faire autrement. Je vais mettre les balles devant moi et je vais placer ma jambe dessus. On met l'autre jambe derrière et à ce moment-là je suis vraiment je ne suis plus sur le mollet à proprement parler sauf qu'il y a une des deux balles qui va quand même aller masser au niveau du mollet je vais prendre appui avec mes mains sur ma jambe et je vais faire ce mouvement qui fait du coup qui va de droite à gauche devant moi et donc je masse bien le côté latéral externe de mon mollet et là souvent on trouve des nœuds. Oui, c'est assez membres parce qu'il y a les muscles ici les jambiers et on a quasiment tous quand on a des tensions dans des mollets on a quasiment toujours des tensions ici aussi sur le bord externe du tibia oui absolument donc là on peut retrouver des techniques on a vu donc je peux rouler effectivement lentement sur les balles mais je peux aussi faire le mouvement croise fibre ou je peux faire des petits coups de pied avant, arrière avant, arrière avant, arrière voilà comme vous le voyez Ludivine et moi on met nos mains pour rajouter de la pression et pouvoir appuyer plus quand on place le coude du coup on a aussi tout le buste qui peut venir aider alors Ludivine est à la région de la cheville et ça c'est très intéressant j'aime bien placer les balles de part et d'autre de la malléole externe et de vraiment aller masser depuis le coup de pied jusqu'en haut de la cheville c'est-à-dire de me concentrer pendant une minute environ sur toute la région de la cheville de mobiliser mon pied comme on est en train de le faire soit mes balles sont immobiles et puis je mobilise ma cheville dessus soit je fais des petits mouvements aller-retour mais tout ce qui est coup de pied malléole cheville vous voyez on peut mobiliser un petit peu faire des petits cercles c'est important d'apprendre à libérer la cheville c'est d'autant plus important que dans la conférence hier du Facia par David Desonda qui nous a dit l'importance de cette zone au niveau facial et des informations qu'elle apporte au niveau du reste du monde supérieur je ne connaissais pas cette information c'est chouette ça va ? bon ça c'était pour les jambes c'est à dire que on va vous montrer Ludivine elle dit on peut faire ça mais on avait prévu de faire ça et ça et ça et ça et on rajoute ça on peut faire tout le corps avec ces balles c'est pour ça que c'est chouette ça ne coûte pas trop cher ça tient dans un sac c'est polyvalent on peut faire beaucoup de choses mais oui faisons-le tu as raison on va faire puisque vous êtes là nous dans une heure peut-être on continuera à se masser avec ces balles c'est trop bien le devant cette fois-ci je vais faire rouler les balles au niveau du tibia de part et d'autre du tibia donc c'est chouette parce que ça ne va pas être sur l'os on va se mettre à quatre pattes et puis tout simplement on peut se rapprocher d'ailleurs tout simplement on va placer les balles au niveau du tibia et on va faire avancer notre genou d'avant en arrière continue je regarde s'ils sont studieux et qu'ils pratiquent en même temps j'en vois plus qu'ils prennent des notes il y en a qui prennent des notes il y en a qui pratiquent attention c'est très bien c'est très bien continuez bravo merci de votre présence en tout cas on continue les allers-retours avec le genou ah oui on sent des tensions ça c'est sûr que c'est une zone très intéressante et là aussi on peut vraiment mettre du poids et aller lentement même chose on peut insister d'une part au niveau du genou alors pas tellement la rotule elle-même mais c'est-à-dire le plus en avant de la jambe et là c'est intéressant il y a beaucoup de tendons de ligaments et je peux faire des petits mouvements de vissage en faisant ce type de mouvement là où ça va aller se masser sur la balle on combine les techniques qu'on a vues tu as envie de faire un peu de l'autre côté j'ai déjà fait un peu de l'autre côté bon alors rapidement l'autre côté du tibia c'est tellement bon le plan si vous voulez savoir c'est qu'on va remonter le corps depuis le bas jusqu'en haut c'est bien de partir des fondations on n'a pas fait des pieds parce que ces balles ne sont pas super adaptées pour faire les pieds il y a tellement d'autres outils qui sont très chouettes pour se masser les pieds bien est-ce que vous êtes prêts à continuer ? en fin de compte ce qu'on est en train de faire Ludivine c'était une très bonne idée parce qu'on a fait le devant ici on va continuer le devant mais de la cuisse cette fois et c'est les fameux muscles quadriceps le droit du quadriceps qui est ici et là pour ça ces balles c'est absolument génial je ne vous recommande pas de faire ça avec des petites balles vous allez trop souffrir tandis que là ça va être parfait ça va épouser parfaitement le muscle donc je vais me mettre dans cette position ici sur mes avant-bras je vais mettre les balles au niveau du quadriceps et je vais pouvoir faire toutes les techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant c'est-à-dire soit aller d'avant en arrière soit de faire le croise-fibre c'est-à-dire le mouvement de cisaillement transversal et autre possibilité encore je vous donne tout en vrac on peut faire les mouvements de épingler en quelque sorte avec la balle et de mobiliser donc là je m'arrête j'appuie et je mobilise et puis je déplace les balles un petit peu et je mobilise donc là notre bassin il est plutôt décollé légèrement décollé voilà il est légèrement décollé parce que là on va être très vite cambré on est sur le coude bien on appuie voilà donc vous pouvez varier les techniques le long des fibres en croisant en mobilisant le plus haut et le plus bas possible pour vous et l'autre côté de la même manière vraiment jusqu'à l'insertion haute là aussi parce que chez moi aujourd'hui c'est tendu tu marches pas assez il faut que tu fasses des longues promenades jusqu'à l'épiniliaque on peut vraiment aller même épouser l'épiniliaque de part et d'autre grâce au bal donc on a fait le devant de la cuisse mais cette cuisse elle est tridimensionnelle il y a l'arrière de la cuisse et puis il y a deux côtés à cette cuisse donc comment on va faire les côtés alors tout d'abord le côté de la cuisse c'est très important c'est le fameux facialata tenseur du facialata c'est très fibreux donc ça veut dire ça peut être très douloureux chez certaines personnes c'est pourquoi on va vous montrer comment on peut faire pour masser le facialata sans que ça soit comme tu disais trop douloureux parce qu'à ce moment là on va se contracter et ça ne sera pas intéressant donc c'est en fait simple parce que ce que je vais faire c'est que je vais mettre les balles ici et vous voyez que l'autre jambe va venir en contre-appui donc je vais pouvoir tendre ma jambe mais je maintiens mon poids avec l'autre jambe donc je ne suis pas obligé d'écraser les balles avec tout le poids de mon corps je peux facilement doser et puis me déplacer et si tout va bien je peux enlever cet appui et vraiment mettre tout mon poids du corps dessus mais ce ne sera certainement pas la première séance il faudra peut-être du temps donc on essaye de vous faire voir le mieux possible avec les vêtements ce n'est pas forcément idéal on a décidé de ne pas se mettre en sous-vêtements pour faire la séance voilà donc moi je me mets dans ce sens-là on se donne plus de place voilà et là c'est pareil on peut faire les coups de pied avant-arrière tout le long du côté extérieur de la cuisse c'est vrai que cette jambe qui est pliée devant elle vient vraiment en sécurité en stabilité déjà pour éviter de rouler d'avant en arrière ici et puis ça nous permet vraiment de bien gérer le poids la pression qu'on met sur les balles vous voulez faire un petit peu l'autre côté quand même l'autre jambe je veux dire parce qu'effectivement après on va faire l'autre côté de la cuisse c'est-à-dire les adducteurs c'est très très important et très agréable enfin souvent après quand ça s'arrête non non ça va et là moi j'observe que c'est plus tendu sur cette jambe que sur l'autre donc là nous on vous impose en quelque sorte notre rythme on prend le temps qu'on a envie pour chaque région du corps quand on se fait ça le matin on peut par exemple passer que quelques secondes sur les volets et puis se rendre compte tout d'un coup en arrivant aux cuisses qu'il y a beaucoup de tension et passer beaucoup plus de temps sur les cuisses et puis après on continue il y a des zones du corps où certains jours on fait quasiment rien parce que ce jour-là tout va bien et puis d'autres jours on va beaucoup insister sur une zone du corps l'intérêt ici c'est un peu de faire un scanner du corps et des tensions et de s'arrêter là où on sent qu'on a plus le besoin de travailler ça change en fonction de notre mode de vie de notre comment on a bien dormi de l'interinflammatoire dans lequel on est etc donc ici on voit un peu des choses globalement mais après on adapte et une séance peut être très très courte il ne faut pas se dire c'est tout ou rien ce n'est pas du tout la philosophie alors le divin est remonté à la fesse ça c'est très intéressant pour masser les fessiers on va faire les adducteurs aussi on va mettre les balles comme ceci et puis on va poser nos ischions dessus et on va aller de droite et de gauche je vous montre la manière de faire latéralement les balles sont une balle devant moi une balle dans le dos je m'assoie dessus je vais croiser la jambe qui est au dessus et puis je fais aller de droite et de gauche donc en fait le secret c'est que les balles elles sont installées longitudinalement par rapport à ma suisse c'est ça c'est ça sinon je n'ai pas le sillon de la balle qui est au bon endroit par rapport à mon ischule et je vais de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur donc je masse la fesse de la jambe qui est fraîchie sur l'autre de la jambe qui est en l'air oui oh là je trouve des nœuds je peux peut-être faire un peu avant-arrière sur ce nœud oh je respire il y a un nœud alors les douleurs comme ça ça peut être dû à une adhérence ça peut être un point qu'on appelle un point trigger un point gâchette ça peut être dû à beaucoup de choses donc peu importe ce qui nous intéresse c'est de se libérer de ces nœuds et d'éviter que des problèmes posturaux des problèmes facials faciaux s'installent au niveau du corps bon l'autre fesse waouh ça fait du bien je sens la différence tu vois quand je m'assois là entre mes deux fesses quand on croise la jambe comme ça ça fait ressortir un muscle particulier qui s'appelle le pyramidal du bassin et qui est un muscle très important parce qu'il est souvent associé au problème de sciatique parce que le nerf sciatique passe au niveau de ce muscle et très souvent quand ce muscle se contracture quand il dysfonctionne et bien il va donc avoir une action sur le nerf sciatique et créer des douleurs de sciatique donc c'est très important de travailler sur ce pyramidal du bassin voilà ça fait du bien on se rend compte après quand on marche ça libère vraiment la marche ça libère les fessiers bon on pourrait continuer et faire des tas d'autres muscles en fait là ce qu'on a parlé c'est les ischios jambiers mais on ne va pas les faire parce que enfin on ne va pas les faire parce que c'est la continuité du mollet en fait j'étais en train de faire mon mollet si j'étais allé un peu plus haut j'aurais fait l'arrière cuisse les ischios jambiers les ischios jambiers tout l'arrière de la cuisse alors souvent les ischios jambiers quand même je voudrais dire un truc c'est très intéressant il vous reste une chaise chez vous surtout si c'est une chaise en bois vous mettez les balles sur la chaise et vous allez vous asseoir sur les balles et ça va donc bien écraser les ischios jambiers ce que je fais moi aussi c'est que je prends une grosse brique de yoga je la pose je mets les balles dessus ça surélève les balles et donc à ce moment là pardon je vais avoir beaucoup de pression dessus mais évidemment c'est pas très pratique la brique de yoga parce que les balles tombent c'est pas évident de savoir où elles sont tandis que sur une chaise c'est très très chouette mais on peut le faire au sol simplement en général au sol on aura un petit peu moins de pression mais c'est déjà une chaise tu ne dis pas à danser tu ne mets pas du côté du dos non ou un banc sur un banc voilà c'est ça l'idée sur un banc en exemple donc ça ce serait pour faire l'arrière cuisse vous pouvez faire ça c'est très simple on peut aussi faire droite gauche quand on fait l'arrière cuisse mais c'est important les ischios jambiers vous savez bien qu'ils sont très souvent noués et qu'ils sont responsables de beaucoup de tensions dans la marche la course etc donc ça peut être intéressant de démasser aussi bien entendu les adducteurs beaucoup de gens ont des difficultés au niveau des adducteurs comment on va aller travailler là il faut carrément se mettre sur le ventre et puis je vais fléchir ma cuisse et puis mettre les balles au niveau de l'intérieur de ma cuisse et cette fois-ci en quelque sorte je vais transversalement vers l'extérieur vers l'intérieur et je vais rouler les balles à l'intérieur de ma cuisse voilà je mets un peu de face comme ça et là aussi on va lentement et on peut appliquer deux techniques soit aller dans le sens soit aussi faire des petits coups de pied c'est-à-dire remonter et baisser le genou pour aller cisailler toute la région des adducteurs justement pour beaucoup de sportifs le massage des adducteurs c'est très important n'est-ce pas bien sûr ceux qui font de l'équitation mais on utilise les adducteurs dans beaucoup d'autres circonstances c'est bien connu les fouteux et leurs adducteurs n'est-ce pas voilà donc voilà on a fait les jambes faites l'autre côté si ce n'est pas le cas bon tout va bien il y en a qui pratiquent c'est bien bravo j'en vois qu'ils sont en action alors là je vous félicite très très bien alors on va continuer à remonter pour faire le dos et le devant on va faire une technique pour le carré des lombes les carrés des lombes c'est les muscles qui sont au niveau lombaire comme le nom l'indique à côté de la colonne donc on ne va jamais mettre les balles sur les os eux-mêmes sur la colonne vertébrale on va travailler au niveau paravertébrale sur le carré des lombes et puis ensuite on vous montre comment travailler le psoas qui part devant donc pour travailler au niveau du dos il y a plusieurs manières mais moi j'aime beaucoup c'est tout simplement ôter une balle de son filet voilà et je vais placer la balle en fin de compte dans cette région du dos maintenant pour beaucoup de gens ça va être trop fort et trop dur de s'allonger au sol on va vous montrer comment le faire pour en quelque sorte s'écraser les muscles du dos au sol mais pour beaucoup d'entre vous et en particulier les débutants je ne vous recommande pas le travail au sol pour le dos je vous recommande le travail au mur et je vous montre ça tout de suite et en premier donc si vous êtes débutant vous pratiquez au mur vous allez vous mettre contre un mur et vous allez placer la balle justement dans la région lombaire mais pas sur la colonne juste à côté et puis je vais pouvoir m'adosser au mur à ce moment là il y a un poids qui est beaucoup plus contrôlé et qui est moindre quand je suis au sol et puis à partir de là donc la balle dans mon cas elle est juste à côté de la colonne mes jambes sont fléchies pour être stable et pouvoir appuyer un peu contre le mur et à partir de là je vais avoir un mouvement latéral c'est-à-dire que la balle va aller de la colonne sur le côté des paravertébraux sur le côté et je masse en quelque sorte de la ligne médiane vers la périphérie à ceci près c'est que je ne vais jamais sur l'os de la colonne sur les vertèbres et donc je travaille comme ça latéralement je fais un peu comme ballon contre un arbre et puis je peux fléchir un peu plus mes genoux pour aller plus haut dans mon dos ou monter la balle descendre la balle et aller travailler comme ça tout le long du dos latéralement et je fais un seul côté du dos je ne croise pas en passant de droite à gauche je reste un seul côté du dos et après je ferai l'autre côté donc je vais faire tout un côté on va faire au mur pour ceux qui débutent ils continueront au mur à faire l'autre côté et on vous montrera au sol là pour moi c'est quelque chose d'assez délicieux en tant qu'ancien lombalgique donc je prends le temps aussi des fois de ne pas bouger écraser la balle et puis respirer et respirer et laisser en quelque sorte les muscles se détendre se relaxer et mon dos épouser la balle si on peut dire laisser la balle rentrer dans mon dos et vous pouvez monter comme ça ainsi jusqu'en haut du dos bien sûr vous pouvez aller faire entre les homoplates vous allez pouvoir expérimenter moi j'aime bien carrément au dessus des homoplates au niveau des trapèzes donc tout à fait en haut le plus haut vous pouvez s'agir d'ailleurs et puis d'expérimenter tout le long de la colonne voilà alors en général tout ce qui est les côtes et tout ça c'est trop dur pour cette balle on utilisera plutôt les moyennes balles pour faire le milieu du dos mais pour la zone qui est au niveau de la taille le carré des longs c'est absolument parfait on vous montre au sol parce que c'est quand même une technique de base au sol on imagine bien ce que ça va être on va se placer ainsi d'abord je m'installe confortablement et puis je vais lever un côté du dos placer la balle mais pas remettre tout tout de suite je vais lentement aller mettre un peu de poids sur la balle et puis de respirer et de me détendre le plus possible mais sans chercher à mettre trop de poids d'un coup sinon je vais me crisper je vais avoir mal et je dirai c'est pas pour moi donc je respire je ne fais aucun mouvement et au fur et à mesure et au fur et à mesure que ça se relaxe dans mon corps je vais progressivement m'étaler sur le dos et mettre de plus en plus de poids de ce côté mais je ne fais que ce qui est supportable et moi ça m'arrive de me faire des séances comme ça de plusieurs minutes pour que ça se relaxe de plus en plus et puis bien sûr je déplace j'enlève le poids je déplace la balle un petit peu et puis je continue je continue la même chose en laissant mon dos se détendre sur la balle c'est totalement passif juste respirer moi par exemple cette technique là c'est une technique que j'ai énormément appliquée quand j'avais mes hernies discales j'avais trop de souffrance et je voulais éviter de prendre des médicaments et donc ce que je faisais c'est que je quasiment je dormais comme ça où je passais beaucoup de temps chaque jour à faire ça et ça puisque la douleur me crispait complètement la zone ça me permettait de libérer la zone de supporter la douleur de libérer et les effets duraient un certain temps après donc quand j'étais dans des phases pas trop aiguës l'effet pouvait durer plusieurs heures quand j'étais dans des phases très intenses de l'imbago etc l'effet ne durait que quelques minutes mais au moins ça me permettait d'éviter de prendre des médicaments ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup 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 pratiqué voilà normalement vous avez dû faire à peu près les deux côtés du dos j'adore après je sens mon dos au sol qui s'est bien relaxé ça c'est génial alors voilà le fameux psoas c'est là on a besoin de la brique ou quelque chose pour surélever un dictionnaire ça nous serve au moins à quelque chose de dictionnaire ce qu'on va faire c'est qu'on va localiser où est le psoas le psoas c'est un muscle qui est très profond dans la région du ventre et qui va être un muscle majeur dans la mobilisation de la jambe pour marcher en fait c'est le muscle principal de la marche donc ce psoas il est très intéressant parce qu'il est dans notre monde moderne très peu sollicité du fait qu'on marche du fait qu'on ne marche pas assez voilà et du coup c'est un muscle qui dysfonctionne beaucoup le problème ce muscle s'accroche d'un côté aux jambes de l'autre côté aux vertèbres lombaires donc quand il se met à dysfonctionner il va tirer sur les lombaires il peut être responsable de beaucoup de douleurs de dos donc comment on va faire nombril épiniliaque à mi-chemin entre le nombril et l'épiniliaque on va positionner la balle donc repérez bien votre nombril l'os épiniliaque on met la balle ça fait une diagonale on met la balle au milieu de cette diagonale et on va apprendre quelque chose pour se surélever au sol donc une brique de yoga ou autre chose un gros dictionnaire et on va se placer dessus je vais faire de l'autre côté pour que vous puissiez vous voir voilà l'épiniliaque le nombril mes chemins et je vais me placer dessus comme ceci et là je vais laisser la balle s'enfoncer au niveau du ventre et je vais respirer ne mettez pas tout votre poids faites ce qui est supportable allez-y mollo surtout au début et vous respirez maintenant si on veut rendre les choses encore plus intéressantes pour vraiment libérer et désengorger ce psoas on va faire un petit mouvement alors attention c'est pas possible pour tout le monde vous le faites que si vous le sentez vous ne vous blessez pas s'il vous plaît qui est de chercher à lever ma jambe donc décoller la jambe du sol à ce moment-là quand je vais décoller ma jambe du sol ça va contracter la région et puis je relâche contracter et relâcher et donc ça va activer la région du psoas qui va venir en quelque sorte se masser sur la balle c'est pas toujours super agréable et si vous sentez que vous vous tirez dans le dos que vous faites mal ou quoi évidemment ne faites pas on peut aussi ce que je vais faire de l'autre côté surélever encore plus donc au lieu de mettre la brique comme ça je vais la mettre ainsi et je vais pouvoir vraiment aller me poser comme ceci en maintenant bien la brique voilà et aller me reposer dessus et respirer c'est un travail très très profond de libération au niveau du psoas je viens juste de commencer l'autre côté on a prévu autre chose à leur montrer ah oui merci il y a encore deux zones qu'on va vous montrer et puis c'est terminé le petit pectoral et puis je vais vous montrer une petite technique pour la base de la nuque aussi tout ce qui sera automassage du ventre vraiment des côtes du sternum éventuellement ce sera fait avec le petit ballon le ballon paille on en a fait du ballon paille on en a fait on a pas vraiment j'ai fait une fois une séance ballon pour montrer la respiration il y a longtemps il faudra remontrer ça parce que là c'est vrai que le rouleau les grosses balles enfin toutes les tailles de balles et le bâton bon le bâton on peut faire un petit peu les couplets comme ça c'est rigolo mais c'est voilà c'est pas idéal bien alors on va faire la région qui est très importante des pectoraux et en particulier des petits pectoraux pourquoi c'est important pour plein 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 de raisons mais il y a une des raisons qui est toute bête c'est que ces pectoraux on a tendance à trop les contracter quand on est dans un travail de bureau donc on a tendance à se voûter se raccournir voilà et ça les pectoraux sont contractés en permanence donc il est très important de pouvoir les relaxer donc pour les relaxer et bien les balles c'est absolument parfait donc je vous montre l'idée donc les femmes c'est pas les balles sur la poitrine bien sûr c'est au dessus de la poitrine au niveau du creux de l'épaule et de la région supérieure au dessus de la poitrine en quelque sorte c'est délimité par la poitrine en dessous le creux de l'épaule à l'extérieur là où passe la bretelle du sac à dos la bretelle du soutien-gorge si vous en portez et puis la clavicule en haut et le sternum à l'intérieur donc là il y a une poche moelleuse où il y a ce qu'on appelle les pectoraux tout simplement et c'est là qu'on va travailler ce que j'aime bien c'est faire les deux côtés à la fois donc je vais placer les balles on peut faire ça si vous avez peur et pour débuter et trop de douleur contre le mur donc à ce moment-là je vais être contre le mur mettre les balles et pouvoir me masser dessus je recommande vraiment ça pour les débutants c'est une zone qui peut être vraiment très sensible déjà si vous commencez avec les balles ici rien qu'en faisant ça ce ne sera pas forcément suffisant mais vous pouvez déjà contacter la zone et repérer s'il y a des grosses tensions parce que chez beaucoup de gens il y a des grosses grosses tensions ici donc déjà on peut prendre connaissance avec cette zone peut-être on ne se touche pas beaucoup ici et observez déjà à partir du moment où on a les épaules assez enroulées alors là on pense au réflexe de l'endos à tous les réflexes avant arrière aussi réflexe tonique labyrinthique réflexe tonique symétrique du coup pourquoi pas voilà tous ces réflexes qui vont nous aider à avoir un alignement et puis cet axe bien érigé quand ces réflexes sont en déséquilibre on peut arriver à des postures qui sont goûtées et puis on a du mal à respirer quand c'est comme ça forcément ça va avoir un impact sur le diaphragme et sur notre respiration donc comment je pratique au mur et bien tout simplement je vais tantôt me rouler de haut en bas tantôt de droite à gauche parfois je vais positionner les balles un peu plus bas parfois un peu plus haut et aussi je pense à écarter les balles parfois je fais ça avec les balles assez proches parfois les balles plus écartées l'idée c'est d'aller vraiment dans toute cette région du corps autre manière de travailler très intense cette région là mais ça vaut la peine de la connaître c'est une technique qu'on adore c'est au sol donc ces fois-ci je me pousse un peu pour que tu aies plus de place voilà je me mets ainsi au sol les balles dans la région des pectoraux et soit je mets les mains dans le dos et puis je vais me masser comme ceci tout simplement pareil simplement évidemment j'ai plus de poids mais en même temps je peux retenir le poids donc on n'est pas quand même fou ou je peux mobiliser mes bras bouger mes bras chercher à les lever vers le plafond vers le haut vers le bas chercher aussi à activer ses pectoraux de différentes manières donc avec soit les paumes tournées vers le sol soit les paumes tournées vers le plafond et on va se finir donc ça c'est c'est très intéressant surtout si vous faites beaucoup de travail de bureau du télétravail parce que ces tensions s'accumulent vraiment dans cette région là c'est aussi très intéressant pour les femmes qui ont une poitrine assez imposante parce que elles accumulent beaucoup de tensions à tenir ça pèse mine de rien et il y a beaucoup de tensions ici donc c'est très intéressant aussi d'aller relâcher ces tensions pour retrouver une belle posture et être fière droite et bien solide ça va lui elle nage elle nage elle vole pour terminer et après on pourra répondre à quelques questions si vous en avez bien sûr pour terminer je remets les balles dans le filet on va faire une petite détente de la nuque alors c'est tout doux on va tout simplement utiliser les balles un petit peu comme un oreiller on va placer les balles au niveau de la nuque sous l'occipute tout simplement et puis on va juste dans cette position là faire des petits mouvements avec le nez de oui de non et très lentement et du coup quand je fais des oui les balles montent et descendent de part et d'autre de mes cervicales enfin de la base de la nuque je ne fais pas aller les balles dans le creux cervical elles restent contre l'os occipital donc elles restent vraiment tout en haut les balles et je fais des oui et je fais des non ou des cercles avec le nez des huit des huit couchés tu fais ? ouais c'est bien ça ou des huit verticaux alors des trèfles à quatre feuilles alors je fais un huit couché un huit vertical avec mon nez au plafond je fais un petit peu sur mon crâne aussi j'aime bien aller libérer le facial il continue au niveau du crâne le facial il ne faut pas croire jusqu'au muscle oculaire de tout derrière jusqu'au muscle oculaire donc on peut masser un peu le crâne ça n'est pas stupide de vouloir masser le crâne car il y a véritablement des tissus qui ont une grande importance au niveau de l'organisation de la posture et des chaînes musculaires des chaînes myofaciales ça va ? ça va ? bien 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 alors avant qu'on discute un peu peut-être reprenez contact avec le dos sur le sol observez les différences dans les jambes dans le dos et puis debout on va marcher un peu sentir les deux jambes les pieds au sol et puis se pencher gentiment est-ce que c'est des sensations différentes dans les mollets dans les cuisses dans le dos surtout et dans la respiration ça fait du bien une petite séance comme ça du soir on va répondre à vos questions et voilà j'allais prendre la bouteille d'eau c'est important de boire après avoir fait tout ça chouette en tout cas merci d'avoir participé avec nous à cette petite soirée il y a du monde qui est arrivé un peu d'autre ah bah oui il y a des gens qui vont et qui viennent sur les balles voilà alors si vous avez des questions vous pouvez lever la main dans la fenêtre participant et puis on répondra à quelques questions autour des automassages des balles et de ce qu'on a fait ce serait avec plaisir il y a aussi des gens qui sont là sur youtube ah oui pour lever la main il faut cliquer sur partager aux participants voilà sur la fenêtre participant et puis après dans la colonne de droite la colonne blanche il y a une petite possibilité en bas de la colonne de lever la main virtuellement il ne faut pas qu'ils lèvent la main devant leur caméra il faut qu'ils lèvent la main dans la fenêtre participant c'est ça le truc ou dans la fenêtre de discussion par écrit si vous n'avez pas de micro par exemple merci 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 je me suis fait un limbago dimanche matin après la séance du matin comme ça sans raison est-ce que je peux masser au rouleau ou pas conseiller alors quand on a un limbago il faut s'écouter ce qu'on sait aujourd'hui que tous les experts disent c'est qu'il faut chercher tant que faire se peut à bouger à marcher à être actif autrefois on donnait l'information inverse on disait il ne faut pas bouger quand vous avez un limbago mais on s'est rendu compte c'était un mauvais conseil les gens s'en sortaient mieux quand ils pouvaient bouger évidemment les premiers jours des limbago le premier jour on ne peut pas faire grand chose en général on est plié en deux couché dans son lit ou quoi que ce soit et c'est horrible mais dès qu'on peut se mettre en mouvement et respirer faire des petits automassages boire de l'eau être bercer recevoir des bercements ça me faisait beaucoup de bien aussi voilà maintenant ce ne sont pas des conseils médicaux qu'on vous donne on n'est ni kiné ni ostéo ni médecin mais j'ai une bonne expérience des limbago je crois et moi j'ai une bonne expérience d'aider quelqu'un qui souffre terriblement ah oui de limbago alors et la marche voilà quelqu'un dit voilà j'ai fait la balle ça fait du bien le rouleau ça inquiète un peu à cause de la position voilà c'est ça le problème du rouleau c'est que ça demande un certain athlétisme on va dire pour pratiquer et c'est plus facile souvent la balle voilà exactement et on peut pratiquer debout au mur ou moi tout simplement je pratiquais dans mon lit je me mettais sur la balle et ça me faisait énormément de bien donc je vois que je ne suis pas le seul j'en ferai à longueur de journée des automassages quel matériel on peut prévoir si on n'a pas les balles alors je l'ai dit au début deux balles de tennis dans une chaussette de sport on fait un nœud et voilà ce qu'on a c'est à peu de coups alors ce n'est pas aussi bien au niveau de la texture de la taille et tout un tas de choses mais enfin ça permet de débuter et de se faire quand même pas mal de choses bon personne n'a levé la main si vous n'avez pas de questions voilà moi je voulais juste ajouter que les automassages c'était un outil à part entière qu'on utilisait en IMP beaucoup beaucoup on peut être à la recherche si on a plus un point de vue alignement corporel ou si on est entraîneur sportif on va avoir cette recherche d'utiliser les automassages pour aller libérer les tensions corporelles et c'est vrai que c'est très intéressant pour ça mais ça a le mérite aussi de faire bouger de se mobiliser donc c'est une forme de petite gym déguisée pour les gens qui n'aiment pas trop se mobiliser parce que là on se gaine on se muscle on stabilise beaucoup on utilise notre mobilité articulaire et puis on branche vraiment le centre du corps et l'axe et puis ça fait une sorte de bercement aussi quand on va d'avant en arrière par exemple sur le rouleau ou sur la balle et puis au niveau proprioceptif ça donne plein 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 d'informations et ça stimule le système tactile là je ne parle pas je parle en termes de le sens en fait du tact pas forcément au niveau facial mais le sens du tact à toucher et donc ça ça va vraiment inonder aussi la personne et faire circuler déclencher comme le font les bercements mais d'une autre manière une circulation hormonale d'endorphine de cytocine de bien-être de se sentir embrassé de sentir les contours de son corps et donc c'est une manière aussi de pouvoir améliorer des choses et de se mettre en route vers la communication aussi avec l'extérieur parce que notre peau elle fait vraiment c'est vraiment cet organe qui participe à la communication entre le monde extérieur et nous-mêmes et quand on est en déséquilibre pour x raisons qu'on a des défis dans la vie ou qu'on a des accidents de la vie se faire masser bien sûr par quelqu'un dans une relation avec quelqu'un c'est super on n'a pas tous la possibilité et le budget et la possibilité de le faire mais voilà utiliser ces outils de son massage pour être touché se toucher et s'apporter cette chose dont on a tous besoin parce que c'est un langage dont on a besoin on a besoin d'entretenir tout au long de notre vie donc voilà alors il y a des mains qui se lèvent il y avait Pauline en premier Pauline je réactive votre son et c'est à vous bonjour Paul je m'excuse s'il y a un peu de bruit j'étais toute seule et puis tout le monde m'a un peu rejoint ok ok juste pour c'est pas une question c'était juste pour témoigner en fait quand on travaille avec les réflexes surtout au départ on accumule beaucoup de tension à la fin de la journée avec les patients quand on fait plusieurs bercements sur plusieurs personnes qui en ont besoin on fait beaucoup de pression isométrique et c'est vrai que le soin rentre chez nous et on est un peu vidé quoi et on accumule des tensions et je trouve que justement cet automassage je vais vraiment maintenant l'automatiser au cabinet le temps de midi et le soir voilà ça a changé les choses ouais c'est vrai t'as tout à fait raison merci beaucoup c'est un bon moyen pour se libérer des tensions et c'est pourquoi on aime bien on aime bien le faire le matin pour se réveiller bien sûr mais c'est une super chose qu'on peut utiliser le soir on n'a pas trop d'énergie on a envie de se sentir bien on n'a pas le courage d'aller faire une séance plus énergique et ça c'est super chouette pour libérer les tensions t'as tout à fait raison et en plus si t'es professionnel t'as parlé évidemment des tensions qu'on accumule corporellement mais on accumule aussi des tensions émotionnelles et du stress et on a du et ça se manifeste dans nos muscles et donc on va aussi en quelque sorte libérer ces choses là je te remercie je te laisse couper ton micro je suis désolé il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main et sans le faire exprès j'ai baissé sa main donc je ne sais plus qui c'était je sais que c'était un nom de monsieur mais je ne sais plus qui donc c'est la personne qui avait levé la main Didier alors Didier je réactive votre son c'est à vous on vous écoute oui bonjour alors je n'étais pas là au début de la séance alors peut-être que vous l'avez dit moi je voulais savoir dans quel cadre vous utilisez les automassages est-ce que dans votre cabinet vous le faites avec quelle clientèle à partir de quel âge oui merci voilà et j'aurais une deuxième question qui n'a rien à voir avec la séance mais peut-être ça peut être abordé une autre fois moi je travaille beaucoup je travaille en piscine en quoi en piscine ? en piscine oui d'accord aussi avec les bébés mais aussi les petits et on se retrouve des fois avec des enfants qui ont des problèmes pour faire les roulades oui dans l'eau en total qui vont faire les plongeons mais qui ne vont pas faire les roulades donc voilà si vous aviez des pistes pour les faire travailler les réflexes ça m'intéresserait ça sortira un peu du cadre de la soirée mais on va donner quelques pistes ou une autre fois peut-être voilà voilà exactement exactement je vous laisse Didier couper votre micro alors pour les balles est-ce que nous déjà on les utilise pour nous pour libérer nos tensions pour se faire du bien et c'est comme ça qu'on les a appris au départ c'était pour nous et puis notre spécialité c'est quand même les réflexes archaïques et depuis de nombreuses années on travaille sur les réflexes mais on a ajouté le fait de libérer les tensions au niveau myofacial donc on a des techniques manuelles pour la libérer des tensions on donne souvent l'exemple quelqu'un a des tensions au niveau du cou ça peut être soit à cause de réflexes du cou qui ne sont pas intégrés qui finissent par générer au fur et à mesure des années des tensions au niveau du cou et faire en sorte que les personnes doivent aller chez le kiné chez l'ostéo ou autre parce qu'elle a accumulé des tensions au niveau du cou mais ça peut être l'inverse des tensions au niveau du cou à cause de mauvaises postures de mauvaises habitudes vont aller à force de tensions empêcher certains réflexes de bien fonctionner et les déséquilibrer et nous faire apparaître des réflexes donc nous on s'est rendu compte qu'il était très important de travailler à la fois sur l'intégration des réflexes par des programmes d'inhibition des réflexes par des mouvements de mobilisation primordiale etc. mais qu'il fallait aussi libérer les tensions qui étaient cause ou conséquence du réflexe mais qui étaient là de toute façon et on avait des techniques manuelles et nous on adore les techniques manuelles on continue à les enseigner mais on voulait que les gens puissent parce que c'est bien beau d'aller libérer les tensions chez quelqu'un mais je ne vais pas le revoir avant un mois et s'il reprend ses mauvaises habitudes et qu'il réaccumule ses tensions et bien on pédale dans la choucroute donc on a mis au point des techniques d'automassage en étudiant un petit peu quelles zones corporelles musculaires correspondaient à quels réflexes donc ça c'est un peu notre travail spécifique qu'on a fait en IMP et donc on a associé les zones corporelles avec les réflexes on enseigne ça dans un stage qui est d'ailleurs ouvert à tous qui s'appelle Au cœur du mouvement à CDM c'est un stage de 4 jours et donc c'est comme ça qu'on a appris à faire ça alors il y a beaucoup de kinés des ostéos qui viennent aussi dans ce stage et qui nous disent à quel point ils apprécient parce qu'après ils vont pouvoir dire aux gens quoi faire chez eux pour maintenir le travail qui est fait donc ça c'est super intéressant c'est un outil éducatif génial pour apprendre aux gens à intégrer leurs réflexes mais se libérer de tensions et de douleurs voilà pour la première question la deuxième partie de la première question c'était à quel âge on peut commencer je dirais qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on utilise beaucoup beaucoup avec les tout-petits donc je dis tout-petits au-dessus de 7 en dessous de 7-8 ans mis à part en tout cas de mon expérience moi j'utilise beaucoup les massages des extrémités des mains et des pieds parce que c'est très global et puis ça peut être ludique on peut utiliser des petites balles à picot avec des stimulations différentes ou autres donc voilà après pour les autres parties du corps voilà ça ne sera pas très très ludique longtemps pour les enfants mais moi j'utilise beaucoup avec les pré-ados garçons beaucoup j'ai remarqué qu'ils sont très attirés par les automassages ou les adolescents les adolescents garçons là ça je ne sais pas pourquoi plus que chez les filles surtout quand ils pratiquent un sport c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup et donc on peut aborder la mobilisation globale du corps avec d'autres outils après d'autres types de mouvements mais démarrer par les automassages en général ça leur parle bien parce que quand ils se mettent sur le rouleau ou la balle et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont mal et que je blague un peu en disant bon alors papy il va peut-être falloir c'est bien de faire du sport et de la muscu mais peut-être falloir détendre aussi toutes les tensions et ça permet d'amorcer aussi un petit peu le mouvement donc moi j'utilise pas les automassages comme ça comme on vient de faire avec les enfants avec les enfants c'est pour les plus grands et on a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec les enfants au niveau tactile au niveau des jeux de sacs de grains etc les jeux des activités de coordination sur plateau d'équilibre et tout que vraiment voilà on répondra à Marie-Hélène dans un instant ce sera la dernière question certainement mais tu as demandé autre chose c'est par rapport aux enfants qui ont du mal à faire les roulades dans l'eau donc ce qui me vient c'est que évidemment pour ça il faut une bonne perception de son corps dans les trois dimensions c'est à dire une bonne coordination entre le sens proprioceptif qui organise les muscles en particulier et l'oreille interne et nous on sait que les réflexes principaux qui font ça c'est le réflexe tonique labyrinthique en premier d'où son nom labyrinthique donc du labyrinthe il va organiser la posture entre l'avant et l'arrière et on le retrouve presque toujours impliqué dans les histoires de roulades justement et dans les problèmes de roulades c'est à dire le choix quand est-ce que je peux fléchir mon corps bras, jambes, tête ou quand est-ce que je choisis d'être en extension et puis comment aussi je combine tout ça en dissociant de l'extension de la tête avec de la flexion des jambes enfin comment je peux aux différents étages trois étages tête, bras et jambes être dans une coordination complète en avant ou en arrière un enroulement ou une extension ou dissocier les trois parties et ça il y a plusieurs réflexes qui mettent ça en place réflexe tonique labyrinthique et tant que l'enfant il est dans un tiraillement et qu'il y a un réflexe qui prend les commandes et qui ne le laisse pas agir de manière volontaire soit parce qu'il y a une appréhension ou une peur ou soit que vraiment ce patron moteur il ne peut pas s'appuyer de manière fiable dessus le réflexe prend les commandes et le mouvement est désorganisé à ce moment-là il n'y a pas de liberté il n'y a pas de mouvement maîtrisé, conscient et volontaire maintenant on pourrait citer des tâteaux de réflexe est-ce que c'est que l'enfant est perdu dans son corps et qu'il ne sait pas où il est est-ce que c'est les sensations aussi voilà et là ce serait le RTL est-ce que c'est qu'il a peur et ce serait le moraux mais ça peut être aussi l'organisation entre les membres comme le disait Louis-Bénie à l'instant et la tête et là on penserait au réflexe tonique symétrique du cou donc à vrai dire nous on sait très bien que pour une même difficulté il peut y avoir plein de causes d'un point de vue réflexe donc notre réponse en fin de compte ça va être de dire apprenez à faire un bilan réflexe c'est pas très long à faire un bilan réflexe en quelques minutes on peut faire un bilan réflexe sur le bord de la piscine regardez voilà mets tes bras devant tête en arrière pour le moraux droite et gauche pour la symétrique du cou laisse-toi tomber en arrière pardon pour le moraux pour le RTL ce sera tout simplement de lever et baisser la tête et voir s'il y a des difficultés d'équilibre rien qu'avec 3-4 tests comme ça en moins de 60 secondes on a déjà une bonne information et à ce moment là on va pouvoir cibler par des exercices spécifiques ce réflexe là on a eu des accompagnants qui travaillaient en piscine en piscine avec des personnes en situation de handicap ah oui en situation de handicap et tout alors Marie-Hélène c'est à toi et puis après on clôturera cette soirée ça fait une heure c'est chouette on a bien pratiqué ensemble bonjour vous m'entendez là c'est bon ? oui donc j'avais deux choses à demander si c'est Marie-Hélène mais parce que c'est une autre Marie-Hélène si mais il y a des tonnes Marie-Hélène sur ce truc j'ai jamais vu autant d'homonyme de ma vie voilà c'est pour ça tu t'attendais à ce que ce soit une autre dame qui parle alors on t'écoute Marie-Hélène on vous écoute alors Marie-Hélène déjà j'ai eu mal à absolument chacun de mes muscles donc au bout de combien de temps on peut espérer que ça commence à passer et deuxièmement je m'apprête à passer une commande de balles j'ai vu que vous en aviez plusieurs qu'est-ce qui est mieux les grosses les petites est-ce qu'ils font un peu tout comment ça marche ? alors c'est parce que vous n'étiez pas là au début de la réunion oui on a présenté mais c'est pas grave les différents outils d'automassage rouleau bâton il y a même des ballons et on fera des séances spécifiques là-dessus et il y a trois calibres de balles les grosses les moyennes et les petites aujourd'hui on a fait une séance spéciale sur la grosse balle et la semaine prochaine on fera dans deux jours je ferai une séance spéciale sur les rouleaux d'automassage comment on les utilise mais on fera la semaine prochaine des séances sur les moyennes et petites balles donc tout dépend qu'est-ce qu'on veut travailler alors comme il y a des gens ils disent je veux quelque chose qui efface un peu tout ils achètent les balles moyennes parce que les balles moyennes permettent de travailler les petits membres les mains les avant-bras le dos ça devient un peu dur pour faire les grosses zones comme on a fait aujourd'hui mais on peut y arriver quand même donc voilà après nous ce qu'on propose aussi et c'est pas trop onéreux pas trop onéreux pardon on a un kit qu'on appelle kit d'automassage où il y a petite balle moyenne balle grande balle plus le ballon d'automassage et c'est un peu tarif réduit je crois que ça coûte une cinquantaine d'euros pour la totalité voilà mais c'est vrai que les gens qui débutent et qui savent pas trop je leur dis plutôt d'acheter du matériel deux balles de tennis dans une vieille chaussette de sport avec un nœud et ça permet de débuter c'est qu'il y a pas mal de trucs et c'est bien c'est pas aussi confortable que l'outil c'est déjà quand même pas mal non c'est pas aussi confortable non c'est sûr non non et puis là on n'a pas montré les techniques à base d'adhérence de la balle où on va pouvoir utiliser la balle sur les tissus et tourner la balle pour libérer les adhérences et mobiliser c'est une autre technique qu'on peut utiliser avec la grosse balle mais qu'on utilise plutôt avec les moyennes et petites et là avec les balles de tennis on n'y arrive pas parce que ça colle pas à la peau et ça marche pas du tout et c'est pourquoi ces balles sont aussi géniales en termes de densité et d'adhérence mais je dirais que peut-être si vous êtes douloureuse pour l'instant peut-être que globalement le rouleau on peut faire quasiment tout ce qu'on vient de faire à la balle on peut le faire avec le rouleau franchement les deux sont bons je dirais pas ça et je trouve que c'est plus enveloppant en fait le point de pression est moins intrusif je suis pas tout à fait d'accord ça dépend pour certaines personnes oui pour d'autres non mais enfin le rouleau beaucoup de gens vont pas y arriver parce qu'il faut comme tu disais beaucoup de maîtriser un peu sa posture et tout les balles on peut le faire au mur et quand on débute au mur pour ça c'est génial mais si vraiment vous avez trop de douleurs d'abord un ça passe et c'est normal et même au rouleau ça peut être très douloureux quand on fait les mollets et qu'on a du poids donc ça passe on va lentement on en fait un peu tous les jours et vous serez surprise de voir si vous recommencez demain ou dans deux jours on sait déjà que trois séances par semaine ça fait vraiment des progrès les tissus se remettent à circuler à se drainer et ça marche bien mais si vraiment vous avez des douleurs très vives à ce moment là il n'y a rien de mieux que le bâton parce que le bâton c'est vous qui allez appliquer au niveau du mollet ou quoi et là on peut mieux doser et au début c'est beaucoup vraiment moins intense physiquement et puis au bout de quelques jours vous pouvez changer et puis le bâton quelqu'un peut nous le faire peut nous le faire oui c'est chouette il peut nous faire les cuisses le dos alors que les autres c'est vraiment de l'auto-massage là on peut faire à deux mais voilà vous voyez aussi peut-être un ostéopathe ou s'il y a une douleur qui est vraiment diffuse peut-être localisée mais qui se diffuse partout bien sûr et puis on boit de l'eau on continue à s'auto-masser et vraiment les progrès sont là trois séances par semaine de quelques minutes et on voit vraiment des changements 15 minutes 15 minutes à chaque fois voilà 15 minutes trois fois par semaine on sait qu'il y a déjà des résultats ça a été établi vous pouvez avoir des petites courbatures peut-être ah oui on peut avoir des petites courbatures demain ça c'est vrai comme quoi les muscles ont travaillé absolument bon merci à tous pour votre présence c'était fait le divin voilà et en plus nous ça nous pousse à nous automasser voilà donc demain à 9h petite séance de gym du coup on va faire la séance qui était prévue ce matin qui n'a pas fonctionné sur le réflexe spinal de Pérez demain soir il y a aussi quelque chose de prévu je ne sais plus ce que c'est c'est toi demain soir ok bon ben voilà il y a des trucs tous les soirs c'est bien et tous les matins merci à tous prenez soin de vous à très bientôt c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et maintenant pour vous les balles gamma c'est comme ça qu'on les appelle les grosses balles d'automassage n'ont plus de secret merci à tous au plaisir à bientôt ouais à demain à bientôt merci à tous merci à tous